Bonjour Morgane, nous sommes le lundi 15 mars 2032. Bonjour Morgane, nous sommes le lundi 15 mars 2032. Bonjour Morgane, nous sommes le lundi 15 mars... C'est pas grave, moi je m'en occupe de vos trucs. ... ... ... ... ... ... ... Nouvelle attitude, c'est disponible. Je vais vous le nettoyer à votre endroit, il n'y a pas de problème les gars. Est-ce que ça, ça te va ou c'est bon, c'est toujours pas... Oh, merde ! Rappelez-moi de jamais vous mettre en colère. Vous avez tous tués. Laissez-moi vous ouvrir, monsieur. Ces pauvres PPN-8 sont aussi efficaces que des putains de pistolets à eau. Il paraît que le docteur Igwe flottait dans une caisse à l'extérieur du vaisseau. S'il y était resté, il aurait peut-être pu survivre plus longtemps que nous. Le docteur Igwe a de la chance. Vous l'avez secouru pile au bon moment. Ah, il y a beaucoup de bol que j'étais là. Et boum ! Le fantôme thermique. Nouvelle attitude, c'est disponible. Le capitaine Elazar va vouloir vous parler. Nous n'avons appris qu'il y a peu de temps que vous étiez encore à bord de la station. Faut que j'aille où, du coup ? Bon sang, regardez ces trucs gigotés. Ça me file la gerbe. Demande de nouvel opérateur. Opérateur médical, transport de pyramide 400. Diagnostique en cours. On dirait que vous avez eu une route journée. Vous serez sur pied en un... Voilà. Tout va bien. Je sais pas si Wiggy, enfin le docteur Igwe, a de la chance d'être... Qu'est-ce qu'il fait ? Oh mon dieu, c'est pas vrai. Je crois que je vais vomir. Il a créé un autre de ces monstres, comme s'il l'avait extirpé du cadavre d'Enoch. Ah, cadavre. Peut-être. Va savoir, ça l'a peut-être sauvé. C'est peut-être toujours Enoch. Non, on dirait pas. Sam, promets-moi de me tuer, si jamais je finis comme ça. Sans vous, je serai toujours en la pouvoir. Merci. Quand j'étais sous l'emprise de ces choses, j'avais l'impression de me regarder. Mais ma voix... Ma voix était comme étouffée. Je voulais crier, mais j'y arrivais pas. Ils ne vous sont pas destinés. J'avais l'impression de me noyer. Dans moi-même. J'ai appris que certains autres officiers... Tig, Rémeur... Ils s'en sont pas sortis. Ekaterina, ça va toujours. Morgane ? Je me disais... Je sais plus. Je suis contente de vous voir. Transtar a lancé une opération de sauvetage ? J'étais dans la salle de stockage du carburant quand le feu a pris, et que tout le monde s'est mis à courir. Mais il fuyait pas les flammes. Il fuyait ses formes. J'avais contenu le feu, et je tentais d'atteindre le générateur quand Hal, l'officier Rose, est venu me chercher. Heureusement pour moi. J'avais aucune idée de ce qui se passait, ni de l'identité de ces choses. Tous mes collègues... Ils sont morts, n'est-ce pas ? Je me demande si c'est l'une des créatures qui a causé l'explosion au stockage du carburant. Elles sont intelligentes ? Elles ont planifié tout ça ? J'ai entendu dire que les modules d'évacuation ne fonctionnaient pas. Tous les modules... C'est vraiment possible ? Peut-être qu'ils cherchent des corps stables, des autres... Si seulement j'avais pu atteindre le générateur à temps. Merci pour le sauvetage. Vous... Vous vous souvenez de moi ? Je suis le docteur Higwe. Dayo Higwe. Votre frère Alex m'a fait venir sur la station pour mener la recherche sur les neuromodes. J'en ai bien un, mais dépourvu de schémas d'aptitude. Et je le gardais au cas où... Mais... C'est sans doute le moment. Tenez, vous en ferez sûrement meilleur usage. Merci ma poule. La microgravité affecte mon équilibre. Je dois retrouver l'équilibre après avoir subi... Et vous savez, c'est mon estomac qui me le disait. Je n'ai jamais autant ressenti le vertige et la claustrophobie. Il doit bien exister un neuromode pour guérir ça. Ah ! Faut un neuromode pour tout. Effectivement, voilà. Vous voyez, le niveau 2. C'est là où sont tous les gens. Docteur Higwe. Morganiu. Je suis étonnée de voir que vous avez réussi à fuir le labo de simulation. Oui, je suis au courant. J'ai vérifié les journaux des navettes quand les rumeurs concernant votre rétrogradation ont commencé à circuler. Ce que j'ai découvert ? Votre entrée dans le labo de simulation. Mais aucune mention de votre sortie. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais il semblerait que vous ayez réussi à vous échapper. Tout comme vos créatures. Celles qui ne pouvaient pas sortir d'après votre frère. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles. On tient le choc, mais c'est difficile. Ces PPN standards ne nous sont d'aucune utilité face à ces choses. Le seul moyen de revenir dans Talos, c'est de passer par la zone de Fred B. Et elle est verrouillée pour notre sécurité. Et la vôtre. Vous voulez le code ? Aidez-nous à renforcer nos défenses. Ça veut dire mettre sur pied plusieurs tourelles éradicatrices. Pour ce faire, eh bien, il nous faudrait des plans de fabrication et un fabricateur en état de marche. Mais les deux sont hors de portée pour l'instant. Les plans de fabrication sont dans le coffre du bureau de la sécurité. Mais il est hors de portée à cause des fissures dans la coque. Mais bon, si vous aviez une combinaison et que vous vouliez bien refaire une balade, la puissance de feu supplémentaire serait vraiment utile. Écoutez, je ne sais pas quels sont vos plans, Morgane. Mais n'oubliez pas, la seule chose qui compte est la manière dont vous traitez ceux qui sont encore en vie. Alex doit avoir une bonne raison de bloquer les ascenseurs. Il tente peut-être de mettre la station en quarantaine. On s'en va nulle part. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres endroits sécurisés pour autant. On a besoin de ces tourelles. Si vous trouvez une issue, emmenez donc le docteur Igwe avec vous. Peut-être qu'il parviendra à se rendre utile... ailleurs. Officier Maddox, prête. J'espère que cet opérateur médical est opérationnel, parce qu'on va avoir besoin de lui après ça. Quand vous voulez, chef. Les TEA sont activés et réglés. J'ai hâte que nos petits amis y goûtent. Voilà le code de la zone de fret B. Voilà. Avant de ouvrir cette porte, vérifiez les alentours. Faites-en une image mentale. Si vous voyez un truc en double, faites-en sorte de savoir sur quelle cible tirer. qu'il faut sauvegarder quand même avant. Voilà. 1, 3, 4, 4, 4, C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans les morts ? Quelle chance. Eh, bonjour. Combien de temps vous êtes restés dans la caisse ? Dites-moi, et pour vos besoins, docteur ? Vous avez dû faire vos besoins, docteur. Comment avez-vous fait ? Vous admettez donc que votre histoire sent mauvais ? Maintenant que nous avons sécurisé la zone, nous pouvons tenir indéfiniment. Si vous envoyez d'autres survivants ici, nous les protégerons. J'ai toujours pensé que quelque chose allait dérailler, mais je n'aurais jamais pu imaginer ça. Microgravité détectée. Morgane ? Ici Michaela. Je n'ai pas pensé à vérifier ton transcribe. Je ne sais pas comment tu as pu arriver là. Je pensais que tu n'étais plus là parce que... Non, rien. Les sas et ascenseurs sont bloqués. Tout comme mes poumons. Ma paraplexie. Je commence même à voir des tâches. Tu avais raison. Même si je parvenais à mettre la main sur les injections dans mon bureau. Cependant, je pense que je peux nous sortir de là en utilisant le réacteur principal pour lever le verrouillage. Je sais que ça a l'air dingue, mais je peux te guider dans la procédure. Je le ferais bien moi-même, mais... Bon. Contente-toi d'il y a eu. Du multiple, dont l'objectif principal, ça se passe là-bas. Hop. Qu'est-ce que c'est ? Le support de vie. Allons au support de vie. Tout va bien au support de vie. C'est très bien le support de vie. Qui n'aime pas le support de vie ? Moi-même, tout le monde aime le support de vie. C'est parti. Oh bah, ça commence. Oh bah, il fallait pas t'approcher, mon vieux. Ha 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 ha. Officier JIA, ici le chef et Lazare. Ici JIA, chef. Que puis-je faire pour vous ? J'ai besoin que vous vous rendiez au... Ça peut paraître étrange venant de moi, mais je vous admire. Vous n'étiez pas obligés d'aider le chef et Lazare et son équipe dans la zone de fret. Surtout quand on pense que... Enfin, quand on pense que vous comptez détruire la station. Vous leur avez donné espoir, même si ce n'est que temporaire. On s'est bien amélioré. On a chopé plein de trucs. On va pouvoir avancer. Du côté de la salle du contrôle du réacteur. On va tout faire exploser. Je sais que tu ne venais pas souvent ici, mais je peux te suivre grâce à ton bracelet et te guider. Je sais que tu ne venais pas souvent ici. On va qu'il y ait des chaises. Le bandeau, il devait devenir complètement fou ! Wouhou ! Ah ben voilà ! Ali Abrux, c'est dans le feu. Un petit oiseau m'a dit que tu avais bouché une fuite de manière pas très conventionnelle il y a quelques semaines. Ah ouais ? Est-ce que c'était un petit oiseau lèche-cul du nom de Krasikov ? Peut-être. Tu peux éclairer ma lanterne ? Pas si je vais me prendre une tape sur les fesses. Pire. Je vais te balancer dans l'aquarium à anguilles. Aïe ! Non, il n'y avait plus de pièces en réserve, alors j'ai emprunté le canon glu des types des labos techniques. Ça a bien marché. Ingénieux. Mais la prochaine fois, vérifie que tu as bien les pièces détachées pour réparer correctement. Compris, boss. Poshimai, Morgan. Voilà. J'ai cru que j'allais mourir. Enfin, bien plus tôt que prévu. Ce truc sortait d'où ? C'était Tony ? Le regard qu'il m'a lancé. Je me lèverais bien. Si mes jambes me laissaient faire. Et mes poumons. Et mon système nerveux. On n'avait pas cette tête. Paraplexie, tu te souviens ? Tu m'avais prévenu. Les injections sont dans mon bureau. J'y arriverais jamais dans cet état-là. Mais les ascenseurs. J'étais sérieuse tout à l'heure. Je crois qu'on peut contourner le verrouillage. La salle de contrôle du réacteur. On peut tout mettre hors tension depuis là-bas. Toute la station. L'ordinateur essaiera de t'en empêcher. Ne l'écoute pas. Ensuite, prie pour que les systèmes se rétablissent quand tu redémarreras le réacteur. Ça devrait fonctionner. Non, ça va fonctionner. Vas-y. Part. Voilà. On peut trouver les injections dans le bureau de Michaela à l'extérieur de Talos. Ah, merde. On va reverrouiller cette histoire. Voilà. Histoire qu'elle ne se fasse pas envahir autre chose, là. Et se faire bouffer par ce qui me passe. Vous ne vous souvenez pas d'elle. Mais elle se souvient de vous. Elle a caché sa maladie pour travailler à bord de Talos One. Lorsque vous l'avez découvert, elle aurait pu être renvoyée sur Terre. Et vous avez fait une exception. Je ne sais pas si cela vous rend responsable maintenant. Elle ne tiendra pas longtemps sans son traitement. A vous de voir si vous voulez l'aider. Effectivement. Attends, attends, attends. Moi, je veux l'aider. Donc, du coup... Il me semble accéder à la salle du contrôle. Je ne sais pas où tu es le cuistot. Trouve les injections dans le bureau de Michaela. A l'extérieur de Talos. Vas-y. Je vais trouver ces injections et je reviens. Je préfère... Hop là. Verrouillage de sécurité. Nique ta maman. Ok, donc ouais. Non, je ne peux pas sortir. Il faut d'abord récupérer tout ce bazar. Je vais trouver tout ce bazar. Je vais trouver tout ce bazar. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je vous le dis de suite. Interrupteur d'urgence désactivé. Veuillez entrer la bonne séquence d'activation des interrupteurs. Magnéto, réseau, anneau, gravité, système, réacteur. Magnéto, réseau, anneau... Merde. Réseau d'alimentation, putain. Gravité, système, réacteur. Célisation de la séquence d'arrêt du réacteur. Réseau d'alimentation des sous-stations, désactivé. Avion photovoltaïque, désactivé. Système de support de vie, désactivé. Magnéto sphère, désactivé. Réacteur, désactivé. Réacteur, arrêté. Séquence de lancement du réacteur. Principale, dans 3, 2, 1, 4, 2, activé. Support de vie, activé. Magnéto sphère, attention. Initialisation du réacteur interrompu. Utilisation de l'alimentation auxiliaire. Conne-lui. Cet imbécile était censé vérifier ses partiteurs il y a une semaine. Attends, là, je vais t'emmerder, moi, là. Il me faut un objet. C'est pas un petit objet, là. Viens à mes points, toi. Quelque chose me dit que là, ça va être impliqué, ça. Parfait ! Il faut insérer des clés. Comment je fais, moi ? Comment je fais, moi ? Attention. Empoisonnement pour agachement délicat. J'ai installé les partiteurs du réacteur de rechange sur le monte-charge comme demandé. J'ai demandé à Conne-lui de les descendre quand on en aura besoin. Voilà, il y avait d'autres diverteurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui étaient sur l'ascenseur, justement. Voilà. Un petit anti-irade pour moi. Un petit anti-irade pour moi. Un petit anti-irade. Fais attention en revenant. Les autres structures sont peut-être endommagées. Rechange terminé. Voilà. Oh, je vois. Oh, je vois. Tu es vraiment réalisé. Ces journées portes ouvertes sont à l'osman à présent. Malin. Non, je vois. Mais malin. Ça fait plaisir de voir que certaines choses n'ont pas changé. Je ne te mettrai plus de bâton dans les hauts. Tu mérite de connaître la vérité. Toute la vérité vient dans mon bureau. Regarde. C'était vous. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était flippant. Si c'est une sorte de blague, le courant semble revenir. Attention, Morgan. Tu as déclenché l'alarme de gaz dans la chambre de refroidissement après avoir redémarré le réacteur. Les turbines sont refroidies à l'hydrogène. Et maintenant, elles fuient. Appuie sur la gâchette et ce sera le dernier son que tu entendras. Ça reviendrait à t'asseoir sur une grenade dégoupillée. Ou pire. Joli travail, Morgan. Tu feras un bon ingénieur. Maintenant, dirige-toi vers l'ascenseur. Avant que je meure sous tes yeux. Mes poumons s'accrochent du mieux qu'ils peuvent. Mais ma vue commence aussi à me lâcher. Merde. Donc ça y est, voilà. Là, je peux enfin sortir. Pour faire tous les objectifs et tout. Mais surtout pour aller récupérer le médicament pour la copine. Voilà. J'ai les trucs d'injection de Michaela. Tu les as, n'est-ce pas ? Parfois, tu m'rends vraiment dingue. Tu ne m'écoutes jamais. J'imagine que c'est sa façon de me dire merci. Allez hop, on retourne la voir. Morgan, ici le docteur Higwe. J'ai réussi à rejoindre votre bureau. Je vais rester là jusqu'à ce que... Docteur Higwe. Nom d'une synapse ? Qui êtes-vous ? Et pourquoi parlez-vous avec la voix de Morgan ? Je suis January, l'opérateur personnel de Morgan You. Eh bien, January, toutes mes excuses. Votre arrivée m'a surpris. J'ai passé une sale journée. Si vous faites référence à l'infestation de Talos One par les Typhoons, Docteur Higwe, c'est exact. Vous êtes l'un des rares survivants. Je... Oui. Et... Dites... Ce fabricateur est en état de marche ? Il pourrait m'être fort utile avec votre permission, Morgan. Euh... January. Vous êtes autorisé à travailler sur place, Docteur Higwe. Et à fabriquer tout ce qui pourrait aider Morgan à contenir les Typhoons. Je resterai dans votre bureau jusqu'à votre retour, Morgan. Je vous serai peut-être utile. Ah, on verra bien. Moi, j'ai soigné ma copine. Oh, merde, Morgan. Je suis décidément pas au bout de mes surprises avec toi. S'il te plaît, dans ma nuque, essaye de trouver les marques. C'était plus difficile quand je le faisais moi-même. Alors ça, c'est pas de la nuque, hein. Ça, c'est pas de la nuque. C'est bon. Putain. C'est bon, j'arrive à respirer. Et... Et à sentir mes jambes. Toujours quelques taches devant mes yeux. Mais elles devraient bientôt disparaître. Merci, Morgan. Alors, rien, hein. Sans que c'est tout. Même pas un petit bisou. Je me demandais comment vous réagiriez en trouvant Michaïla. Vous avez risqué votre vie pour l'aider. Ça me laisse penser que l'extraction de neuromode n'a pas tout effacé. Pas totalement. Peut-être que les souvenirs les plus vivaces laissent des impressions résiduelles. Des formes de réminiscences. Ou peut-être possédez-vous plus d'empathie que je ne croyais. Êtes-vous certain qu'il n'aurait pas mieux valu... Sans vouloir être insensible, j'ai peur que sa réaction ne soit démesurée quand elle apprendra que vous désirez détruire Talos One. Après tout, il n'y a aucun moyen d'évacuation. J'ai trouvé ton bureau, Morgan. C'est donc là que passe tout l'argent de Tronstar. Chef Eliussine ? Vous êtes vivante ? Igwe ? Vous vous en êtes tirée ? Ingénieur en chef Eliussine. C'est quoi ça ? Morgan, est-ce que... Non, non, c'est... 8 Januari, l'opérateur personnel de Morgan Yu. La même voix ? Tu parles d'un problème d'ego ? Bon, nous sommes donc trois... Enfin, quatre. Il y a quelqu'un d'autre des labos du département psychotronique ? C'est le poste de travail de Morgan ? Et un fabricateur ? S'il vous plaît, chef Eliussine... Morgan, viens ici, quand tu en auras l'occasion. Je t'envoie le code de mon puits gravitationnel, en espérant qu'il fonctionne encore. Ça sert à rien, j'ai... J'ai déjà tout hacké, mon petit père. Vous revenez de l'extérieur. Vous avez réparé les ascenseurs. Merci. Maintenant, je peux me dépasser. Morgan, je ne vais pas pouvoir te rejoindre. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de piège. Juste un cadeau de la part de ton grand frère. La vérité, comme promis. Il m'a fallu du temps pour la découvrir. Quelqu'un voulait te la cacher. Mon ordinateur, une autre vidéo. Regarde-la, on parlera ensuite. Je t'envoie le mot de passe, enfin, si tu n'as pas déjà piraté le système. Je m'appelle Morgan, nous sommes en 2035. Je suis sur la station de recherche Thalos One. Quoi d'autre ? Pourquoi faisons-nous cette vidéo ? Ah oui, parce que mon grand frère est paranoïaque. Les données psychométriques montrent de grandes variations dans les schémas de personnalité entre les différents tests des nouveaux neuromodes. Peu importe, je ne me suis jamais senti aussi bien. Je veux dire, regarde un peu. On a réussi, Alex. Ça marche. Profites-en tant que ça dure, parce que dans quelques minutes, tout disparaîtra après extraction et réinitialisation. Je sais, et ma mémoire aussi. C'est le seul moyen. Parlons de la sauvegarde. Bon, les organismes Taifu semblent produire une structure élaborée, un matériau inconnu, un but inconnu. Mon instinct me dit que c'est une sorte de structure neuronale, mais externe. On attend les analyses pour confirmer. En attendant, j'ai donné à Alex le plan d'un appareil qui pourrait tout bloquer, en cas de fuite du sujet. Alex doit juste s'armer le courage et le fabriquer. Pas besoin de t'attribuer tout le mérite. Et si ça ne marche pas ? Ça marchera, crois-moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Tout faire sauter ? Ça ne nous sauvera pas. Et si ça marche ? Ça vaudra le coup ? Les gens qui nous succèderont seront plus forts, plus doués, immortels. Ils pourront nous juger s'ils veulent. Mais ils sauront qu'ils existent grâce à tout ce qu'on a fait. C'est bon. Je suis prêt. Bon. Eh bien voilà. Tout ce que j'ai fait, c'était toi qui me l'avais demandé. Je pensais que tu ne me croirais pas tant que tu ne l'aurais pas entendu de ta propre bouche. À cause des tests. Tu as changé. Pas beaucoup au début. Mais à force de vider ta mémoire, je ne te reconnaissais plus. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon frère pour qu'on puisse finir ce qu'on a commencé. L'appareil dont tu as parlé, c'est une version avancée de l'émetteur d'ondes zéro. C'est le seul moyen d'arrêter les Typhoons sans détruire tout ce que nous avons entrepris jusqu'à présent. Il ne nous manque plus que quelques données du corail pour finaliser le prototype. Aide-moi à le terminer, Morgan. Et je te donnerai ma clé d'armement. Je ne pense pas que tu décideras de l'utiliser, mais tu l'auras. J'ai laissé une puce pour toi sur mon bureau. Tu devras mettre à jour ton psychoscope pour scanner le corail. Je t'enverrai l'emplacement des zones à scanner. Je t'enverrai l'emplacement des zones à scanner.